Bonjour, cette année e-Media rejoint Artifice, l'émission culturelle de Sciences Po TV. On se retrouvera donc tous les mois pour une interview d'une personnalité des médias. Aujourd'hui on rencontre Yves Bigot, le directeur général de TV5Monde, et vous allez le voir, un des poids lourds du PAF. Bonjour Yves Bigot et merci d'avoir accepté notre demande d'interview. Vous avez un parcours particulièrement riche, vous êtes journaliste, écrivain, passionné de musique. Vous avez été directeur des programmes de France 2, de la RTBF, et aujourd'hui vous dirigez TV5Monde. En fait il est presque impossible de résumer l'ensemble de votre carrière en quelques secondes, mais de quoi est-ce que vous êtes le plus fier ? Ah, d'avoir réussi toute ma vie à être payé pour faire des jobs pour lesquels j'aurais payé pour les faire. Le 8 avril 2015, TV5Monde a été victime d'une cyberattaque qui a paralysé l'antenne pendant plusieurs heures. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui s'est passé pendant ces quelques heures ? Sur le coup de 20h40, je suis à côté d'ici en train de dîner avec le vice-président de Radio-Canada, et je vois d'un seul coup arriver sur mes deux téléphones portables, non seulement des appels mais qui se mélangent, je vois qu'il y a plusieurs numéros qui appellent en même temps, que j'ai des SMS et des mails qui pleuvent, etc. Tous me disant, catastrophe, toutes nos chaînes sont en écran noir. Donc évidemment je reviens ici, et on passe toute la nuit dans ce bureau avec les différentes équipes, et sous le regard de nos confrères, de chaînes de télévision, de radio, de presse, etc. qui sont tous dans le bureau et qui nous filment en temps réel, la première chose que nous faisons, c'est appeler le ministère de l'Intérieur pour dire que nous sommes l'objet d'une attaque, parce qu'on ne sait pas à ce moment-là s'il n'y a pas aussi une attaque sur le bâtiment, et évidemment on travaille toute la nuit pour essayer de restaurer nos antennes. Et il faudra attendre 18h, donc le 9 avril, pour qu'on puisse nous refabriquer nos programmes propres, et donc notamment notre journal principal, le JT francophone, à 18h. Vas-y vite parce qu'on est à l'antenne et il s'agit... Attention François, générique c'est parti ! Bonsoir à tous, l'heure est grave, excusez-nous pour cette interruption, événement exceptionnel, moment exceptionnel. Nous devons en effet interrompre question à la une pour vous présenter une page très spéciale du journal télévisé. La Flandre va proclamer unilatéralement son indépendance, vous l'avez compris, le moment est important, en clair, la Belgique en tant que telle n'existerait plus. Les différentes rédactions de la RTBF sont bien sûr ce soir mobilisées, excusez-moi. Le 13 décembre 2006, la RTBF a provoqué un vent de panique chez ses téléspectateurs, en annonçant l'indépendance de la Flandre. En fait il s'agissait d'une fiction, ce que beaucoup de téléspectateurs n'ont pas compris sur le moment. A l'époque vous étiez directeur des programmes de la RTBF, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé en fait ce soir-là ? Ce soir-là, à la fin du JT, arrive, on voit la mire en fait trembler et interrompre le JT comme dans un tintin, ça arrive. Donc vous voyez on n'est pas allé chercher, en Belgique on a des références culturelles. Et là le présentateur, François de Brigode, dit interruption de l'antenne pour vous dire incroyable, j'apprends que la Flandre a unilatéralement déclaré son indépendance, édition spéciale immédiatement. Donc on avait des fausses manifestations devant le palais royal, on avait imaginé la fuite du roi à Kinshasa, sur le mode de la fuite de Louis XVI en carrosse. Alors Kinshasa parce que c'était l'ancien Congo belge, évidemment, donc on imaginait qu'il allait se réfugier là-bas ou comme de Gaulle à Baden-Baden. Enfin voilà, c'était assez délirant. Il participait des artistes, des politologues, des politiques, etc. Qui racontaient, mais comme si ça se passait en vrai, quelles seraient les conséquences et le chaos qu'entraînerait comme ça une brutale séparation de la Flandre du reste de la Belgique. On avait mis des garde-fous, mais c'était une telle émotion parmi les téléspectateurs que les garde-fous, personne ne les a regardés. Il y a l'ambassadeur d'un pays de l'Union européenne qui a appelé le ministre de la Défense belge en disant que son pays pouvait se mettre ses troupes à sa disposition en cas de besoin. Enfin je veux dire, c'est devenu du délire, évidemment. On s'est aperçu en regardant la courbe d'audience le lendemain que c'était incroyable parce que les gens s'appelaient. En fait, ils ont cristallisé, c'est pour ça que ça a généré autant d'émotion, quelque chose à quoi tout le monde pense, mais que personne n'ose exprimer, qui est qu'effectivement la tension est telle entre les Flamands et les francophones en Belgique que ce pays est au bord de l'explosion. Alors on continue d'être critiqué, cela dit, et des gens au sein de la rédaction de la RTBF sont encore aujourd'hui, plus de dix ans après, contre ce projet et pensent qu'on n'aurait jamais dû le faire, qu'on est des dingues, qu'on a mis le feu au pays et qu'en tous les cas des journalistes ne doivent pas faire ça. C'est une fake news, effectivement, parce que non, ça n'est pas vrai, la Flandre ne se sépare pas de la Belgique au moment. En tous les cas où on le dit, elle ne l'a toujours pas fait aujourd'hui, mais c'est un scénario de quelque chose qui est vraisemblable et qui se produira peut-être dans l'avenir. Est-ce que je le referai ? Peut-être, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada